Nous allons passer maintenant à la séquence que tout le monde attend et redoute, la remise, l'annonce des lauréats, des winners. Je vais commencer, nous avons plusieurs petites séquences dans l'annonce. Nous allons commencer par illustrer, en demandant à un des lauréats, AI Club Global 60 2015, de nous dire en quelques mots comment s'est déroulé les 12 derniers mois, c'est-à-dire la période entre la remise du prix en 2015 et aujourd'hui. Évidemment, il n'y a aucune prétention de notre part, mais il nous semblait intéressant de demander à un des winners de nous dire comment s'est déroulé la dernière année. J'appelle donc board office lauréat 2015. Une minute. Merci beaucoup Maurice et l'Io Club de nous laisser une chance de pouvoir venir un petit peu présenter board office. On avait gagné l'année dernière le petit concours de start-up internet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas board office, on est le site pour réserver des salles de réunion en quelques clics. Dès que vous avez besoin d'une salle de réunion, une salle de conférence, n'hésitez pas, birdoffice.com. Pour vous donner une petite historique des board office, on a lancé la boîte en décembre 2013. 2014, à la fin de l'année, on a rencontré Maurice qui nous a dit « je crois en votre idée ». On a fait 70 000 euros en 2014 et on a pas mal décuplé puisqu'on a fait 1,3 million de chiffre d'affaires en 2015. On espère garder les mêmes variables l'année prochaine. On se rend compte que l'Io Club, c'est une véritable petite famille puisqu'on retrouve de plus en plus de gens qu'on connaît ici, parmi même des personnes de notre board. Donc voilà, on est très fiers d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Arnaud. Alors nous allons passer maintenant, nous allons d'abord remercier nos partenaires puisque c'est grâce à eux que nous continuons à créer des événements, à innover, à aller vers l'international. Donc Event et nos partenaires. Nous allons aussi rappeler, nous allons peut-être aussi remercier des personnes qui ont été extrêmement impliquées pour l'organisation de cet événement. Je pense à Bertrand Marjolet et son équipe. Alors je ne sais pas si Bertrand est là. Je pense à Philippe Griot-Laroche qui a tout de suite adhéré au projet. Je pense à la chambre qui nous accompagne depuis plusieurs années, dont Dominique Restineau qui est là et qui est donc à nos côtés depuis plusieurs années. Alors je voudrais... Oui, on peut les applaudir. Alors je voudrais aussi remercier Mélissa Ouf. Je ne sais pas si elle est là. Mélissa, tu es là ? Elle a beaucoup travaillé ces dernières semaines sur l'organisation avec moi, donc de NTF Énergie. Elle est là ? Ah, Mélissa. Merci pour tout ce que tu as fait, Mélissa. Et donc je vais passer à l'annonce des prix. Donc les awards. Est-ce qu'on pourrait leur mettre... Alors les awards. Alors nous avons donc des dotations cette année. Nous avons donc les dotations que vous pouvez peut-être voir. Donc je terminerai par l'Ioclub. Je vais commencer par Torelli, donc Torelli associé, qui nous fait l'amitié de nous accompagner et donc qui a offert le souvenir de tous les candidats et des intervenants. Je remercie Orange pour son accompagnement, puisque Orange, merci Nathalie, avec Nathalie Boulanger qui est là, donc participe dans les awards avec un environnement d'incubation pour les lauréats dans les huit pays où Orange a ses incubateurs. Donc les sociétés auront le choix entre l'Espagne, la Pologne, la Jordanie, la Côte d'Ivoire, San Francisco, Japon, Corée, Taïwan et Israël. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour une société dont je dirais l'objectif est de se développer physiquement et bénéficiera donc de cet accompagnement. Je remercie Business France qui offre donc des communications de presse à deux sociétés Winners, donc avec un choix de pays, Angleterre, Allemagne, un choix assez large, comme vous le voyez. Smart Angels, je ne vois pas Smart Angels, est-ce que Smart Angels, qui nous a accompagnés et qui donc offre aux Winners une assistance pour créer de A à Z l'exécutif summary. Et pour les gens qui sont dans la salle, vous savez l'importance de ce type d'exercice, de se faire accompagner et puis donc pour créer son exécutif summary. Green Universe qui offre des abonnements à sa base de données donc dans la catégorie Clean Tech. La Chambre de commerce qui reprécisera les prix. Donc l'Institut du Mentorat qui accompagne un des Winners et le réseau développement international qui accompagne un autre Winners. Et enfin l'Ioclub qui modestement accompagne les Winners donc en leur offrant un membership pour une année en espérant évidemment qu'au bout d'une année elles seront motivées pour continuer leur petite aventure avec nous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas Robert ? Nous avons le trésorier qui sourit. Et six mois de membership pour tous les candidats en espérant encore une fois qu'elles y voient quelque chose d'utile pour leur développement. Donc voilà et donc la valeur de ces prix c'est une valeur conséquente puisque nous sommes à 78 100 euros ce qui pour un prix d'une association d'entrepreneurs est inégalé, n'est-ce pas ? Alors nous allons donc maintenant passer au slide d'après. Donc j'appelle Christine Alliot de Total, Pascal Déco de Clean Tuesday, Nathalie Boulanger d'Orange, Éric Morand de Business France, Jean-Claude Carpellès et Dominique Restineau de la Chambre de Commerce, Louis Davin d'Escal Consulting. J'appelle, voilà, et j'appelle les finalistes. Et nous pourrons, alors, et Fabienne, est-ce que tu pourrais s'il te plaît appeler les finalistes ? Alors nous avons 17 finalistes dans la catégorie Clean Tech, Defab, Il Énergie, Ener Time, Ubi Transport, We Know. Bravo. Bravo. Internet. Pour la catégorie Internet, les finalistes sont Bcast, Magic Event, Stardust, Talent, Vidéodesk, Wind. Bravo à vous. Et ils peuvent nous rejoindre sur l'estrade, pour la photo. Et enfin, dans la catégorie Techno, six finalistes, Envoice, Cdexis, D-Boutics, Lengo, Platform SH et PrestaShop. Je vous invite à nous rejoindre. Alors je vous invite à nous rejoindre. Peut-être pourriez-vous vous mettre près de moi ici, comme ça on sera donc de part et d'autre, et puis nous pourrons donc passer à l'annonce des résultats. Merci. Bâtement de tambour. Vous pouvez télécharger une appli. Voilà, ça va. C'est très bien. Donc bravo. Bravo à tous ces finalistes. Parfait. Et donc, nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, on va se pousser un tout petit peu. Voilà. Franck, voilà. Et de façon à pouvoir voir les noms qui vont s'afficher. Alors nous allons maintenant passer à la première annonce avec donc, alors la première annonce. Je pense que c'est Christine Alliot. Alors, les lauréats Clean Tech. Et nous allons demander maintenant à Christine Alliot, de Total, d'abord de présenter les prix qu'on va voir. Voilà. Donc rappeler le prix du premier lauréat. Alors, dans la catégorie Clean Tech, donc une année d'accompagnement et d'adhésion à l'IE Club, 12 mois de subscription à Green Univers et puis les services de Smart Angels et une année, grâce à Nathalie, d'accès à l'Orange Fab pour l'incubation dans un pays. Donc c'est moi qui donne le nom. Et là, nous allons, voilà, et nous allons voir le nom qui va s'afficher. D'atteindre des fabes. D'effables. Bravo. Nous allons passer maintenant au deuxième lauréat, toujours dans la catégorie Clean Tech. Je vais demander à Pascal Déco de Clean Tuesday, notre partenaire sur Global Innovation, donc de présenter les awards. Donc, le vainqueur aura le plaisir d'avoir un an d'adhésion à l'IE Club pour un développement international, 12 mois d'abonnement à Green Univers, des services de conseil de Smart Angels pour le business plan et une superbe année d'accès, d'incubation et de support chez Orange dans un pays de son choix. Et le winner, Ener Time. Bravo. Merci. Voilà. Très bien. Nous passons maintenant donc au troisième lauréat, lauréat Internet. Et je vais demander à Nathalie Boulanger d'Orange de présenter le lauréat et peut-être rappeler le prix donc de ce... Les prix, ça commence à devenir un petit peu maintenant répétitif puisque nous répétons tous les mêmes prix. Alors, déjà, le lauréat, c'est Bicast. Bravo. Bonsoir la vie. Voilà. Avec donc un an d'abonnement allié au club, les conseils de Smart Angel, un accompagnement dans les... dans un Orange Fab à déterminer ensemble. C'est pas un an, c'est trois mois. C'est trois mois. C'est trois mois. avant. Oui, oui, oui. Et une communication, un accompagnement en communication internationale par Business France. Exactement. Bravo Bicast. Bravo. Et je rappelle aussi que Bicast nous a accompagnés mais c'était complètement indépendant de cette nomination puisque nous avons bénéficié des conseils et de l'aide de Bicast pour organiser le vote ce soir. Merci Bicast. Nous passons maintenant au deuxième lauréat Internet qui sera donc présenté par Jean-Claude Carpellès de la Chambre de Commerce et nous allons donc rappeler les prix ou peut-être la, je dirais, l'annovation dans les prix puisque nous avons voilà une année de, je dirais, d'adhésion à l'IE Club. Les services de Smart Angel pour la rédaction, pour la finalisation de l'exécutif Summary le Business Plan. L'accès à l'environnement d'Orange et enfin et enfin donc un accompagnement de 18 mois à leur réseau de développement international. Le réseau de développement international c'est une activité d'Institut du mentorat mais Dominique restez-nous vous en parlera. C'est un chef d'entreprise d'un grand groupe ou d'une entreprise internationale très implantée qui accompagne cette entreprise-là pendant 18 mois et qui le conseille. Donc voilà le prix que nous remettons. super. Très bien. Bravo. Et donc le lauréat est Wind. Arthur Tertikos. Voilà. Pardon. Représentez. C'est vous Wind. Voilà. Représentez. C'est vous Wind. Voilà. C'est ça. Voilà. Et... C'est... Merci beaucoup. Très bien. Et parfait. Et le prix donc c'est le trophée. Le trophée. Voilà. Nous passons donc au lauréat technologie. Je vais donc demander à Dominique Restineau de la chambre de commerce peut-être de commenter les prix ou l'innovation dans les prix. Donc les awards. Les trois premières lignes effectivement. C'est vrai que l'adhésion à l'IE Club, l'assistance de Smart Angels et l'accompagnement d'Orange. Et last but not least. Voilà. Et donc comme je voulais expliquer tout à l'heure, l'adhésion à l'IME, l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, qui est le dispositif d'accompagnement de mentorat à Nantes. Là c'est par rapport à mon ami et collègue Jean-Claude Carpellès concernant l'accompagnement sur les pays à l'international avec un expert pays qui peut être un chef d'entreprise ou un grand dirigeant d'entreprise. Et bien là c'est exclusivement un entrepreneur qui va pendant 18 mois confronté ne va pas vous donner de conseil parce qu'un mentor ça ne donne pas de conseil. Un mentor ça aide son mentoré à se poser les bonnes questions. Une adhésion également au club de l'IME parce qu'il y a des activités qui se font autour de la croissance puisque l'IME s'est accompagnée sur la croissance comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans le programme d'IME qui existe depuis 2007, c'est 200 entreprises qui ont été accompagnées avec à peu près 600 entrepreneurs dans ces 200 entreprises parce qu'il y a une moyenne d'associés et c'est une centaine de mentors de certains grands renoms fondateurs d'Atos Origine, Bernard Bourigeau, Géphie Informatique. Donc des hommes et des femmes qui ont, parce qu'il y a des femmes également, qui ont accompagné des entrepreneurs vers le succès comme je vous l'ai dit ce midi, enfin en début de l'après-midi. Certaines sont passées en 2009 de 3 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et à plus de 1300 collaborateurs. Avec donc ce programme, vous aurez également, mais ça sera pareil pour le réseau RDI, un plan de communication sur le site de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France pendant quelques semaines avec interviews. Voilà, il y a quand même quelques personnes qui vont sur le site de la Chambre. Donc ça donne un peu plus de visibilité et bien sûr, et là je m'en réjouis également, de la visibilité pour lier au club qui le mérite bien. Et le lauréat, parce que depuis tout à l'heure ils se disent bon, il arrête de parler parce qu'on voudrait bien savoir quand même qui est-ce qui a gagné, Robotics. Bravo. Félicitations. Bravo. Bon sens, voilà. Une photo, c'est bon. On va regarder une monsieur là-bas. Voilà. Super, merci beaucoup. Super. Donc nous passons maintenant au deuxième lauréat de la technologie. Donc je vais demander à Eric Morand de Business France de nous présenter d'abord les awards et puis, et peut-être en commentant le... Alors je vais peut-être rappeler les trois premiers pour vous laisser Eric nous commenter le quatrième. Donc une année d'adhésion à l'IE Club, les services de Smart Angels pour la création d'un business plan, l'accompagnement d'Orange dans un des sites d'incubation sur une durée de trois mois et enfin, l'accompagnement de Business France et peut-être pourriez-vous nous rappeler Eric. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de... Donc pour cette société précédente, donc dans un pays de son choix, d'avoir une action presse ou médias sociaux, c'est aussi le web pour justement communiquer sur un lancement de produit, pour communiquer sur un partenariat. C'est important évidemment pour s'implanter durablement dans un marché et c'est un très bon complément d'une démarche commerciale sur le pays visé. Voilà, juste un mot aussi pour dire que Business France est fier d'être associé depuis le début à ces awards. Aujourd'hui, on accompagne la French Tech en international, comme vous le savez. Il y a un certain nombre d'entreprises dans cette salle qui sont, par le biais de, par souvent fait, très clairement projetées entre guillemets sur ces marchés à l'international. Et on a aussi la mission de faire de l'attractivité, de présenter la France sous son meilleur jour avec la marque French Tech. J'en prie juste aussi pour vous dire qu'on a lancé une campagne autour de la créativité, puisque d'ailleurs, vous en êtes tous finalement aujourd'hui de les meilleurs exemples. On a cette chance en France d'être très créatifs, très innovants. Donc il y a une campagne qui a été lancée il y a quelques mois qui s'appelle Creative France, qui est déclinée dans une quinzaine de pays cibles. Et en ce moment, il y a eu un concours pour justement sélectionner les égéries qui seront mises en avant, donc des start-up qui seront mises en avant dans les mois à venir dans les différents pays cibles. Donc ça s'appelle Creative France Next. Je crois qu'il reste deux ou trois jours pour que vous puissiez les uns et les autres candidater. Donc n'hésitez pas, hashtag Creative France Next, un site web, c'est encore ouvert. Et ça sera, c'est beaucoup de communication sur votre produit, sur votre société, totalement gratuite, puisque ça fait quelque part partie d'une campagne plus globale sur la France. Merci Eric et merci pour ce partenariat qui perdure. Avec plaisir. Nous passons donc maintenant à, voilà, nous allons passer maintenant au lauréat et le lauréat est plateforme. Applaudissements. Bravo. Merci. Pardon. Ouais, c'est comme ça. Merci. Bravo. Alors, cette année, nous avons innové. Nous avons donc un prix qui s'appelle le Special Award. Donc c'est une société qui, de l'avis du jury, avait accompli en un temps, en un temps record, un parcours remarquable. Nous avons donc voulu saluer ce parcours par un prix, donc qui est le Special Award. Et je demande donc à Louis Davin d'Escal Consulting, que je remercie pour l'accompagnement qu'Escal a effectué auprès, dans le cadre du Global Innovation and Enterprise, puisque Escal Consulting nous a aidés dans les relations, dans les relations presse. Et c'est la deuxième, c'est la deuxième année que vous le faites, Louis, et je vous remercie donc pour cette, pour ce partenariat. donc les awards, donc les awards, pour les rappeler donc le membership de l'IEE Club, l'accompagnement de Smart Angels et l'accompagnement d'Orange, et le lauréat est CEDEXIS. Applaudissements Nous passons maintenant au prix du public. Vous avez voté toute cette après-midi. Je crois que maintenant nous avons un gagnant. C'est bien ça, alors nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. Je vais donc demander je vais demander donc à Mélissa, à Mélissa Ouf, donc de nous, de nous dire donc quel est le prix que nous allons décerner et donc nous donner le nom du lauréat du public. D'accord, donc vous avez tous voté pour, enfin tous voté en majorité pour Covoiture Art. Bravo. Applaudissements Alors c'est un peu projet qui a séduit par sa, je dirais, par sa dimension sociétale et par sa capacité de devenir un acteur. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé et je pense que, alors je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne sais pas si je, je dirais, si je simplifie un peu beaucoup, mais je pense qu'en discutant un tout petit peu, les gens disaient c'est un tout petit peu la combinaison entre mythique avec une dimension, enfin une dimension, je dirais, de mobilité. Donc cette double dimension plus la dimension culturelle a été, je dirais, a bien touché l'audience. Donc bravo. Merci beaucoup. Applaudissements Voilà. Alors nous arrivons maintenant à la fin, voilà, donc les prix, donc le membership, le membership, l'accompagnement et l'incubation et l'incubation avec Orange dans un pays donc de présence et bravo pour ce prix naturellement bien mérité puisque plébiscité. Alors nous allons maintenant passer donc à la partie plus, je dirais, plus festive puisque nous passons au networking cocktail avec peut-être quelques petites consignes. Nous avons deux lieux pour le cocktail. d'abord le hall baltard donc juste à l'extérieur de cette salle puis l'échangeur. L'échangeur étant la partie en traversant la rotonde, vous avez l'échangeur avec un buffet dans le hall baltard et en haut. L'idée étant c'est un cheese and wine qui est un peu la marque de fabrique que nous faisons donc pour la deuxième année. Et pendant le cocktail, nous invitons les sociétés et les candidats invités qui n'ont pas pu pitcher naturellement lors de la séance plénière, Sunighted, Baby Boom, Book & Sport et jusqu'à Virtua à présenter dans un environnement avec audio et vidéo dans l'échangeur donc en haut. Et donc, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence et à tout de suite dans la partie plus festive. Bravo à Maurice.